Alors, quand je dis, je l'ai déjà expliqué, mètre et mètre fois, quand on prend une voiture, qu'on roule vite, on a une tonne d'acier entre les pattes, et quand on a une tonne entre les pattes, et bien qu'on roule vite, ça en devient une arme. On a la preuve ici avec une Lamborghini qui a littéralement fauché un cycliste et qui l'a sectionné en plusieurs morceaux, comme si on découpait une pizza. Incroyable, incroyable, incroyable. Je me demande ce que l'auteur des faits va avoir comme sanction, et ça arrive de plus en plus, ce genre de truc. C'est quand même incroyable. Bon, on va commencer, frérot, sœurette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. TPMP aujourd'hui, ce soir, comme tu l'auras vu, vu que l'émission a repris un peu tous les jours, tous les soirs vers 20h ou vers 16h, nous aurons un peu de TPMP. seulement si les news en valent la peine. Comme là, je trouve que ça en vaut la peine. Débattons là-dessus. Allez, commençons ! Mais avant ça, un petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Il fait énormément réagir. Il fait énormément réagir. Racontez-nous, il s'agit d'un cycliste de 51 ans. Michel. Alors, oui, c'est le cycliste et la victime dans cette affaire. Ça se passe dans le Vaucluse. Un jeune homme de 25 ans, je crois, ou 26 ans, conduit une Lamborghini et il a, à côté de lui, en passager, sa demi-sœur. D'accord. Il roule comme un fou sur une petite route départementale et il heurte un monsieur de 51 ans qui était sur son vélo et qui est mort sur le coup. Ensuite, la Lamborghini disparaît, s'évapore dans la nature et quelques temps plus tard, le conducteur se présente spontanément, entre guillemets. Donc, délit de fuite. Puis t'as les remords qui commencent à le ronger. J'imagine que c'est ça. Mais c'est quand même incroyable qu'on m'en arrive là. Enfin, je sais pas. Assume jusqu'au bout. Assume. Directement, même. Pauvre monsieur. Pauvre monsieur qui a redemandé, qui faisait certainement son sport, qu'il allait faire ses courses, ou qu'il voulait juste passer du temps, se dire, tiens, voilà, il fait bon, j'ai envie de prendre mon vélo, me faire une petite balade. Malheureusement, il ne rentrera jamais chez lui, ni auprès de ses proches. Il s'agit d'un véhicule de location. C'est une Lamborghini qui a été louée sur les réseaux sociaux. 4 balles, les 20 minutes. Il n'avait pas de permis de conduire. Il est connu des services de police pour trafic de stupes. Essentiellement, c'est un dealer. Comme d'hab. Voilà, comme d'hab. Et on va, il va certainement... Mais je pense que c'est pas de sa faute, voilà. La route devait être impraticable, comme pour la petite Camillia. Voilà. La route était certainement impraticable. Le cycliste n'avait rien à foutre là, de toute façon. C'est certain qu'on va nous lâcher une délaigrie comme ça. Et sa demi-sœur était âgée de 16 ans. Elle était passagère du véhicule. Elle a été blessée, d'ailleurs, dans le choc, dans l'accident. Il est morte sur le coup. Gilles, vous avez des éléments. En fait, ce sont des véhicules de location qui sont immatriculés en Allemagne et qui sont ensuite sous-loués en France, souvent à des jeunes, pour un week-end. C'est 2500 euros. Et ils se payent une course folle en Lamborghini. Donc là, le jeune, il était avec sa demi-sœur. Sans doute, a-t-il voulu l'impressionner. Et quand il y a eu le choc, la Lamborghini... Et comment il a payé les 2500 balles ? J'y faisais du trafic de stupes. Je vous laisse en conclure ce que vous voulez, les gars. On ne vit pas dans le même monde. Moi, je ne sais pas. J'ai 2500 balles comme ça. Ce n'est pas pour une location de voiture. Et derrière vous, ils ne pouvaient plus l'utiliser. Ils se sont enfus à pied. Et puis, le chauffeur de 25 ans s'est rendu compte de son geste. Et il s'est rendu... Et effectivement, en 2023, il conduisait sous l'emprise de la drogue et de l'alcool. Son permis est suspendu jusqu'à la fin de cette année. Jamais il n'aurait dû pouvoir conduire. Jamais il n'aurait dû pouvoir être au volant. C'est encore une fois... Il n'aurait pas dû pouvoir louer, d'ailleurs. Génial. Génial. Honnêtement, c'est... Voilà, il nous a fait un remake de palmat, quoi. Moi, c'est la justice. Je veux savoir ce que va faire la justice. Moi, c'est vraiment ça qui... Enfin, je ne sais pas comment tu peux te prendre le volant et dire « Je vais rouler comme un taré. » Mais va sur circuit si tu veux rouler comme un taré. Alors au moins, il y a des normes et des règles de sécurité. Pas dans la rue comme ça, où tu peux faucher des gens, des familles entières. Et là, d'ailleurs, tu as fauché quelqu'un. Tu lui as pris ce qui lui restait de sa vie. Parce que 51 ans, c'est pas vieux du tout. Voilà, il lui restait certainement de... Enfin, je ne connais pas le gars. Je ne connais pas ses antécédents, son dossier médical. Mais il lui restait certainement des belles années à vivre. À profiter avec ses proches. Voilà. Puis quand tu as la cinquantaine, c'est vers ce moment-là que tu commences à un peu mieux profiter de tout ce qui est argent, etc. Vu que si tu as fait un prêt, sur 20 à 25 ans, logiquement, tu commences déjà à le rembourser. Tu peux commencer à profiter avec ta madame ou ton monsieur, à faire plaisir à tes enfants, etc. Ça me tue, quoi. Donc, on fauche une vie, une famille en deuillé. Et lui, on va voir ce qu'il loue. C'est incroyable qu'il ait pu louer. Comment a-t-il pu louer ? Maintenant, il y aura des responsabilités à établir. Alors, c'est parfois des réseaux. Et les loueurs expliquent que parfois, ce sont d'autres jeunes, bien sous ton rapport, qui vont louer une voiture. On l'a sur l'affaire de ce policier qui a abattu Naël. Naël, il avait 17 ans, il ne pouvait pas louer la Mercedes. Et il l'avait fait louer par je ne sais pas trop qui. Et du coup, il était au volant de cette Mercedes. Il la loue le vendredi, par exemple. Ils vont voir le loueur. Et puis ensuite, il la prête à des amis. Et là, c'est sans doute ce qui s'est passé. Parce que le chauffeur en question, le présumé coupable, n'aurait jamais pu louer cette voiture. Et il a commis ce drame. Le cycliste est mort sur le coup. Des témoins décrivent une vitesse folle de la Lamborghini. Voilà. Sur la voie rapide, le... Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai fait la petite news. Je pense que je l'ai fait hier et elle sortira aujourd'hui à 16h. Oui, 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 il me semble que c'était ça. Je parlais vite fait du fait d'hiver. Il s'est repassé dans mon fil d'actu tout à l'heure. Le gars, il y avait des morceaux de son corps un peu éparpillés partout. Donc, il a réellement été sectionné. Quelle mort brutale. Le cycliste a été tué sur le coup. Sa soeur a été légèrement blessée. Elle, elle a été interpellée à son domicile. Elle est également en garde à vue. Sa demi-sœur de 16 ans. Bon, voilà. Lui, lui devrait être mis en détention provisoire. Pareil, là, ça va se passer là. Il était en garde à vue. Le parquet, en tout cas, a requis une détention provisoire. Et il pourrait être mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Alors, c'était une route limitée à 70 km heure. Ouais, c'est ça. Alors, on n'a pas encore les éléments. Mais selon des témoins, il roulait très, très vite. Et il ne contrôlait plus le véhicule qui a littéralement fauché le cycliste qui est mort sur le coup. Je vous le dis aux téléspectateurs, il a été testé négatif à l'alcool et aux stupéfiants, sur la... Hein, c'est ça ? Oui, oui, oui. Et alors, il avait... C'est encore plus con, alors. Parce que tu fais ça délibérément. Je regarde ce qu'on a en cours par homicide involontaire aggravé. Déjà, à son casier, il est connu pour trafic de stupéfiants, Michel le disait. 5 arrestations, et il a reconnu lui-même être un dealer. Alors, il y a un petit truc aussi qui est dit dans cette affaire, c'est que l'avocat de ses spécifiques... Ouais, il va réapprendre, en fait. Parce que c'est jusqu'à 50 prisons, mais jusqu'à, ça veut dire, le maximum du maximum. On va peut-être lui mettre un an ou deux, avec sursis. Et jusqu'à 75 000 euros d'amende. Le conducteur peut être puni d'une peine pour aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, et jusqu'à 100 000 euros d'amende. Autant dire... Qui va rien faire, de toute façon ? Moi, j'ai plus confiance à la justice. Selon lui, il existe plusieurs zones d'ombre dans l'enquête, notamment concernant l'aspect défectueux de certaines pièces du véhicule. Donc, il met... C'est incroyable, ça. Tout de suite, il va vouloir dire que la responsabilité de son client est atténuée, et il va vouloir une expertise sur la voiture. Il va dire que la vitesse excessive, peut-être, mais en tout cas, est-ce que la voiture était contrôlable ? Est-ce qu'il n'y avait pas un défaut ? Voilà. Honnêtement, Cyril, on est sur une manœuvre d'avocat. Il fait son boulot, l'avocat. Classique, il fait son boulot, mais par rapport au drame qui s'est produit, un peu de décence. Non, mais ça ne tient pas debout, son système de défense, on est parfaitement d'accord. Ça ne tient pas debout ? Non, ça ne tient pas debout. C'est une honte, juste pour toi. L'avocat, s'il en est là, c'est qu'il n'a rien, entre guillemets, il n'a rien sous le pied. Aller reprocher une défaillance technique du véhicule à un mec qui est archi-connu, qui roule comme un dingue, qui a tué un pauvre monsieur de 51 ans, n'ayant pas de permis de conduire, il n'y a pas grand-chose à dire pour sa défense. Donc là, effectivement, il va dire que le véhicule était défectueux. Ça n'influencera, à mon avis, en rien le tribunal. Pour se retourner contre le loueur. Beaucoup de gens à Avignon disent que ce n'est pas la première fois qu'il y a des conducteurs comme ça qui bravent la vitesse, qu'il y a des motocyclistes en moto qui font des roues arrières, des roues d'Urbain. Beaucoup de gens dans le périmètre d'Avignon, beaucoup d'habitants d'Avignon en ce moment expriment leur colère par rapport à tous ces phénomènes de vitesse excessive. En tout cas, on pense fortement à la famille de ce terrible cycliste de 51 ans. Merci d'avoir été avec nous sur C8. Tout de suite, c'est les randonneurs. Merci Michel. Et bien, que dire ? À part que... On attend que la justice fasse enfin son boulot. L'espoir fait vivre et l'attente fait mourir, comme on dit. En tout cas, frérot sorette, petite news actus termine ici. Dis-moi tes impressions dans l'espace commentaire. Tu sais très bien mes impressions. C'est juste honteux. En plus, il n'était même pas sous stupéfiance, sous l'effet de la drogue, sous l'effet de l'alcool ou autre. Donc, il a fait ça délibérément de son plaigré. Et je trouve que, de son plaigré et délibérément, la justice devrait le foutre en prison pour l'acte qu'il a commis. Allez, on bien souhaite-toi des gens que tu aimes. Et on se voit la prochaine. Bye bye. Et fais très attention à toi. Sous-titrage ST' 501